bonjour frères et sœurs bonjour à tous donc voilà on est sur l'émission se marier dans le seigneur donc donc ma femme se présente bonjour je m'appelle Vanessa voilà donc moi c'est Hervé donc voilà que le seigneur soit béni pour ce moment qui permet seigneur Yeshua père merci pour ce temps de partage seigneur nous te prions papa de toucher les vies papa de toucher nos vies seigneur que qu'on soit papa béni par ta parole béni papa par ton esprit seigneur ta puissance papa dans Yeshua car c'est toi notre sauveur papa merci papa pour l'amour que tu as pour nos vies papa merci papa pour ton sacrifice que tu as opéré sur la croix seigneur dans le nom de Yeshua de Nazareth Amen donc du coup on va prendre rapidement la première question avant de développer un peu par rapport à ce partage j'ai une question pour l'émission coupe le dimanche si mon mari prend une décision qui ne respecte pas la parole la volonté du seigneur est ce que en tant que femme je suis obligé de le suivre dans cette décision comment dois-je réagir mais je vais laisser ma femme répondre à cette question bonsoir donc par rapport à cette question je dirais que si ton mari prend une décision qui respecte pas la parole du seigneur donc tu dois pas tu ne dois pas ben tu dois pas le suivre en fait et il faut toujours rester fixé sur la parole et essayer de le faire comprendre les choses en priant en lui bien sûr en lui témoignant de l'amour et en mettant tout cela entre les mains du seigneur oui moi je rajouterais aussi vice versa admettons le mari ramène ramène je sais pas 10 kg d'or volé à la maison qui valent des millions des millions d'euros et qui voient il va imposer à la femme par exemple ou vice versa ou la femme qui ramène ça vice versa comprenez et que cela va être imposé à l'un à l'autre et ben si les deux là ben acceptent les deux là ben tombe dans un trou les deux là ben pêche devant le seigneur et les deux là ben ils sont en mauvais chemin par contre il l'un prend position pour refuser refuser cet or à la maison qui a été volé et ben et ben du coup il y aura il y aura peut-être des tensions pourquoi parce que ben l'autre voudra que l'autre accepte mais l'autre qui veut suivre le seigneur doit refuser catégoriquement parce qu'il doit sauver son âme et parce que nous serons jugés nous serons jugés seuls devant le seigneur et le fait que un accepte de prendre position pour la parole et ben le seigneur va il ne peut qu'intervenir il ne peut qu'intervenir faire grâce quoi et l'autre là ben il sera il sera il sera comment dire il pourra pas c'est compliqué pour lui parce que plus tu veux prendre position pour la parole l'autre sera comme désarmé quoi donc ça va le seigneur peut agir pas agir par rapport à la prise de position de l'un ou l'autre contre ce vol et sous peine ben déjà de lui être exposé aux ténèbres aux attaques des démons vous voyez et donc voilà et aussi d'être jugé et le monde nous enseigne aussi quand on voit le monde si quelqu'un vole quelque chose et l'autre est complice les deux sont attrapés les deux sont jugés celui qui a volé va prendre plus et celui qui est complice il prendra aussi donc en aucun cas devant le seigneur selon la parole il faut suivre l'autre dans sa bêtise quoi donc quoi que même si on est amoureux amoureuse oh je l'aime oh c'est mon mari patati c'est ma femme c'est le seigneur qui passe avant tout c'est le seigneur qui passe en premier voyez donc pour le bien-être de sa vie spirituelle et le et que le seigneur fasse grâce au foyer quoi parce que s'il a fait n'importe quoi l'autre doit sous le seigneur ah oui c'est obligé ça donc on doit réagir comment ben ferme ah tu dis mon coco là ça ça passe pas ici ça ça c'est non 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 ça passe pas ici il faut être ferme et je vais vous dire la vérité ça va le seigneur est fidèle donc rester ferme 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 donc voilà donc une deuxième question qu'on va prendre alors alors notre soeur qui pose la question voilà de l'allemagne et j'ai une question à poser par rapport à l'émission couple Matthieu 19 verset 9 voilà mais moi je vous dis que celui qui aura répudié sa femme si ce n'est pour relation sexuelle illicite et en épouse une autre comme un adultère et celui qui aura épousé une femme répudiée commet l'adultère ma question c'est est-ce qu'il est permis de divorcer si un des deux trompe l'autre parce que normalement le divorce est interdit mais c'est un verset qui me trouble un peu d'accord mais on va répondre à cette question l'adultère c'est un péché divorcer le seigneur ne veut pas ton divorce tu vois c'est pas c'est pas permis de divorcer et comment c'est pas la volonté du seigneur et ensuite après là on parle de encore en cas de relation sexuelle illicite en gros adultère c'est seulement dans ce cas là que le divorce est toléré il peut se faire selon la parole et seulement en cas d'adultère mais révéré il y a des preuves preuves tout ça là oui là il peut avoir divorce vous voyez mais le seigneur nous dit qu'il faut pardonner quand même vous voyez c'est là aussi le pardon aussi rentre aussi en compte dans le sens où le seigneur nous dit dans sa parole si on te frappe sur la joue gauche ou droite par exemple de remettre l'autre joue en gros de ne pas rendre le mal par le mal ou je dirais de ne pas faire autrui ce qu'on a fait quoi tout simplement tu vois en gros pardonner parce que lorsqu'on remet l'autre joue c'est qu'on pardonne en fait tu vois en gros tu prends un coup et en fait ça tu pardonnes en fait en vérité voilà voyez et c'est seulement dans ce cas là en cas d'adultère que le divorce oui effectivement et et puis aussi par rapport à la parole tu vois donc voilà mais le seigneur demande quand même de pardonner et voilà de voilà on va pas dire genre de divorcer et tout ça de se quitter mais la parole le dit là que en cas d'adultère illicite enfin relation sexuelle illicite c'est seulement à ce niveau là que l'adultère le divorce plutôt et peut être envisagé tout simplement selon la parole donc seulement dans ce cas là mais genre il faut pas aller vouloir divorcer parce que il t'a mal parlé je sais pas quoi voilà ou tu t'entends plus avec lui ou je sais pas quoi je sais pas quoi en fait tous les prétextes qu'il peut avoir c'est que ça rentre pas en compte mes amis parce qu'il y a des gens qui se marient ils se rencontrent demain c'était compliqué et vous voyez donc et après ils vont dire ben je vais changer mon ami c'est fini c'est fini c'est en cas d'adultère voilà que le divorce effectivement par rapport à la parole et peut être envisagé mais il y a toute une procédure à vérifier tout ça les actes les preuves tout ça et si c'est vraiment révéré avéré plutôt avéré tout ça et donc voilà 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 donc une autre question tac 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 alors comment doit vivre un couple marié selon la parole l'homme et la femme ne font plus qu'une seule chair comment comprendre ce mystère la femme est l'aide de l'homme pouvez-vous approfondir se verser s'il vous plaît en tout cas dire ça comment on doit vivre un couple marié selon la parole ben on doit vivre déjà premièrement selon la parole selon la parole selon la parole premièrement et voilà se battre tous les jours pour vivre selon la parole mettre en pratique la parole et et que le seigneur soit au centre de tout le temps dans notre couple quoi et c'est lui qui qui va qui va permettre qu'à ce que notre couple puisse aller jusqu'à la vie éternelle parce que le but du mariage c'est aller à la vie éternelle on se marie pas pour deux jours ni trois jours c'est pour ça il est important de se marier avec la personne que le seigneur a prévu pour nous avant que le monde soit créé voyez parce qu'aujourd'hui les gens vont aller rencontrer des gens sur des sites de rencontre des gens dans des églises des gens ici et là mais qui t'a dit que c'est cette personne qui va vivre la parole avec toi voyez tu vas dire A il va dire non moi je pense que c'est B moi je pense aussi il faut se marier avec les gens qui ont la même vision du royaume la vision de l'évangile voyez et c'est ça qui est important sinon sinon c'est le chaos quoi c'est le chaos donc la personne qui s'est convertie surtout voilà parce qu'on peut pas vivre la parole avec quelqu'un qui n'est pas converti quelqu'un qui 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 aime le monde enfin c'est compliqué aujourd'hui des gens se marient avec des gens qui n'ont qui n'ont pas accepté la parole qui n'ont pas accepté l'évangile qui n'ont pas accepté le seigneur et aujourd'hui ils veulent que la personne vive la parole on dit on va se marier peut-être ça ira mieux qu'on va se marier on va se marier et ça ira mieux tu dis quoi non ça ira pas mieux ça ira pas mieux on va se marier avec elle ça ira mieux qu'on sera marié mon ami tu vas tu vas pleurer tu vas pleurer ah oui comment est-ce qu'on doit vivre dans le couple marié selon la parole moi ce que je pourrais dire c'est que je peux pas donner de mode d'emploi dire que si on fait ci ça en fait il y a un mode d'emploi spécialement c'est vivre la parole du seigneur tous les jours au quotidien enfin tout simplement en fait c'est après comment comment est-ce que la femme devienne seule chère avec son mari et en quoi est-elle une aide pour son mari au fil du temps on développe une complicité avec son mari en fait naturel notre mari devient notre ami notre confident avec qui on parle quotidiennement donc il y a cette complicité qui se met en place et donc il sait déjà beaucoup de choses à l'avance à quelques mois je pense et enfin il me connaît comment est-ce que je peux être une aide pour mon mari je peux être une aide pour mon mari comment répondre à cette question c'est tellement vaste je vais donner un exemple si ton mari je sais pas est consacré à quelque chose je sais pas il doit partir en mission toi tu peux être une aide peut-être pour l'aider dans les choses pour les enfants expliquer aux enfants les choses aussi ça aussi c'est une aide parce que c'est pas aussi évident pour les enfants de pas comprendre pourquoi papa n'est pas là un instant ça c'est une aide aussi de pouvoir être là quoi aussi être une aide au niveau de la parole parce que toi aussi tu dois connaître la parole pouvoir à ce moment-là dire à son mari oh papa attention là je pense que c'est pas c'est pas biblique quoi enfin le sujet est très vaste pour moi et la femme aussi une aide pour le mari au niveau aussi par exemple des fréquentations il y a des gens que tu peux fréquenter et ta femme peut te dire attention attention cette personne là je la sens pas cette personne là attention au danger elle est bizarre je c'est bizarre quoi et ce qui peut se passer c'est que le mari il peut pas forcément le voir tout de suite et je vous dis c'est des choses que j'ai pu vivre aussi qu'on vit donc il y a plusieurs choses que ma femme a pu me parler par rapport à ça que j'ai pas tout de suite vu et c'est après j'ai dit oh lolo t'avais raison et en fait on se rend pas compte que la femme qui est à côté de nous le Seigneur lui parle le Seigneur lui montre des choses et c'est important de tendre l'oreille parce que des fois on peut croire que c'est nous on connait tout alors que attention il y a l'aide qui est là et l'aide aussi qui est en retrait là bas elle voit des choses de loin quoi et je vous dis la vérité il y a plein de choses comme ça plein de choses comme ça que ma femme a pu me dire même par rapport aux relations que j'ai pu avoir cette personne ça 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 et au début je voyais pas tout de suite et c'est après que tu vois oh c'est compliqué le péché tout ça et tu te dis waouh donc c'est important aussi de faire de tendre l'oreille nous hommes envers notre femme qui est notre aide c'est pas la femme de faire que la vaisselle manger la maison c'est une mauvaise conception que l'homme a de la femme les gens pensent que c'est ça la femme enfin en vérité la femme c'est beaucoup plus que ça là mes amis donc je parle pour les hommes là mes chers frères qui sont machos et qui se marient avec la femme et eux ils voient tout de suite elle va faire la vaisselle elle va faire le ménage oui la femme elle a des capacités par rapport à la tenue de la maison ça c'est écrit dans la parole que la femme vertueuse voilà elle prend soin de la maison elle s'occupe de sa maison tout ça ça c'est vrai on va pas dire le contraire mais faut pas dire toi tu fais que ça quoi tu vois voyez donc faut vraiment considérer sa femme dans le sens où voilà que c'est beaucoup plus que une poupée qu'on met dans une maison comme beaucoup le croient elle va faire la vaisselle la poupée elle est là la poupée la poupée non c'est pas une poupée notre femme donc faut faire attention à ça et euh ah ouais c'est une aide hein c'est euh voilà parce que des fois l'homme peut être devant et euh ou vice versa enfin voilà hein enfin voilà l'homme aussi doit veiller sur sa femme aussi surveiller ses fréquentations surveiller qui l'entoure et euh il y a des choses aussi que moi homme nous hommes on peut voir pour nos femmes de loin et euh et la femme elle doit aussi être en oreille sur l'homme pour ce que le mari dit parce que le mari aussi il aide aussi sa femme aussi hein en gros moi je dirais c'est on s'entraide quoi c'est une entraide voilà c'est une aide une aide une aide c'est une aide quoi vous voyez donc euh donc voilà hein je sais pas tu as quoi rajouter non ça ok ok une autre question alors une dernière question avant de parler un peu de notre témoignage un petit peu et euh pouvez-vous expliquer les raisons d'un combat spirituel le conjoint le conjoint contre le second conjoint concernant Jésus qui peut attend j'ai pas bien compris que peut vivre un couple comment vivre un combat spirituel pour son couple comment vivre déjà bon on est toujours on est tout le temps dans un combat vraiment on est tout le temps dans un combat dans un combat dans un combat hein dès notre conversion dès lors que nous sommes nids nous sommes rentrés dans un combat hein donc en tant qu'enfant du Seigneur maintenant nous sommes tout le temps en combat il y a un combat spirituel tout le temps 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 donc euh donc on veut pas dire comment vivre un combat il y a pas de mode d'emploi pour vivre un combat déjà nous sommes attaqué tout le temps donc on aurait aimé ne pas avoir de combat mais il y a des combats voilà à part qu'on se rend au ciel il y aura plus de combats donc il y a pas de comment vivre un combat on vit tout le temps en combat en fait il y a tout le temps en combat tout le temps tout le temps tout le temps dans quelles conditions des époux peuvent-ils être disqualifiés du Seigneur ben ben si ben ils pêchent ils pêchent ils pêchent ils se reprennent pas hein et euh c'est à part le clair on est pas parfait il arrive à l'homme de pêcher mais c'est où il faut se relever et quelqu'un qui pêche qui s'enfonce qui se relève pas qui s'enfonce à un moment donné il est disqualifié mes amis disqualifié voilà il n'y a pas de il n'y a pas de méthode par rapport à ça c'est le Seigneur seul qui sait quand quelqu'un disqualifié quoi tu vois c'est lui qui sait au bout de combien d'avertissements qu'il a donné au bout de combien de choses qu'il a pu faire envers la personne et c'est après que le Seigneur rentre en compte rentre en jugement par rapport à la personne quoi c'est lui seul qui connait toutes choses par rapport à ça nous on non c'est pas voilà ça c'est son conseil ça qui décide cela c'est pas nous quand dans un couple mari l'un des deux lâche la main du Seigneur et surtout sa parole pour s'attacher à autre chose esprit de pharon mouvement kamit etc quelles sont les raisons est-ce que est-ce parce que l'autre conjoint devenu un moment ou un autre tiède par rapport au Seigneur ou le conjoint qui ne croit plus maintenant voilà n'était pas enracinant la parole ou encore sa véritable nature elle de l'ivraie voilà donc en fait on est marié voilà un couple est marié mais en vérité chacun fait son chemin avec le Seigneur la parole dit que lorsque le Seigneur va revenir un sera pris et un sera laissé donc c'est pour ça en fait mutuellement chaque jour l'autre on doit s'inciter en fait à suivre la vérité à à encourager l'un et l'autre à suivre le Seigneur parce que ma femme et moi ben elles doivent me prêcher je dois lui prêcher on doit se conseiller c'est mutuel c'est c'est là le travail le rôle du couple c'est de d'encourager l'un et l'autre à suivre le Seigneur oui effectivement c'est ça c'est ce que je veux dire oui c'est ça ouais l'un et l'autre doit être on doit s'encourager l'un et l'autre à comment dire à suivre la vérité voilà après si un veut plus suivre le Seigneur le salut le salut est personnel toi tu auras beau tous les jours quand tu vas lui dire ce qu'il faut et s'il veut pas il ben toi tu fais ta marche tu vois donc s'il veut pas suivre les choix voilà s'il veut pas suivre Jésus toi tu marches tu avances on a vu l'autre et sa femme quand l'autre a quitté Sodom tout ça et Gomorre là lui il a continué son chemin et sa femme elle elle s'est retournée en gros elle était attachée au passé attachée aux choses du passé tout ça le passé le passé le monde et elle est restée elle est morte voyez ça c'est un exemple terrible donc en gros l'autre lui il a continué devant il n'a pas regardé derrière donc en fait dans un couple les deux doivent regarder devant il ne peut regarder au passé parce que le passé là ça détruit et si ça permet un jour ben en partageant sur le passé le passé qui détruit donc donc voilà donc voilà et la soumission de l'épouse à son épouse donc la soumission de l'épouse à son époux représente entre autres la protection de l'époux pour son épouse ma question est qu'est-ce qu'il peut faire barrage à une femme pour accomplir la parole et être soumis à son époux ah ben c'est la chère hein il n'y a que elle-même il n'y a que elle-même parce que le seigneur dit sur la croix il a tout accompli donc euh t'as un truc ? non je pense que t'as entendu ouais voilà donc voilà donc euh voilà un peu et euh je crois que t'as une question ? attends une autre question qu'on a reçu qu'on va répondre j'ai une question sur le couple pour demain alors comment faire pour pardonner à son mari qui était infidèle il aurait eu une double vie avec une autre femme avec qui il a eu plusieurs enfants il était déjà chrétien et il prêchait même à l'église aujourd'hui il semble être repenti et demande pardon mais il n'y a quand même cette deuxième famille dans ce cas le divorce ou la séparation est-il possible ? waouh waouh quelle question terrible hein comment faire pour pardonner à son mari qui a été infidèle et qui a eu une double vie qui a eu qui a eu qui a eu une double vie euh avec une autre il a eu des enfants avec une autre waouh il était déjà chrétien et il prêchait même à l'église aujourd'hui il semble être repenti et il demande pardon mais il y a quand même cette deuxième famille dans ce cas-là le divorce ou la séparation est-il possible ? mais en termes de tout à l'heure on a lu le passage dans je te laisse répondre dans les saints cette situation n'est pas évidente je reprends la souffrance de la femme et son mari demande semble être repenti et demande pardon moi je pense qu'il faut le pardonner c'est ce que le Seigneur voudrait il faudrait le pardonner malheureusement il y a des enfants on peut rien y faire c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'évident mais si on pardonne le Seigneur nous donne la force pour pouvoir accepter les enfants et pour pouvoir avancer en fait wow et c'est vrai que ce qu'on vient de lire là c'est ça fait mal ça fait mal pour notre sœur qui a qui a cette douleur sur son cœur c'est quelque chose de terrible ça mais ma sœur laisse-moi te dire que le Seigneur veut vraiment te fortifier il veut vraiment te voilà te guérir te remplir de son amour et on va prier pour toi aussi maintenant Seigneur Yeshua Père on te prie pour notre sœur Papa de la conduire Seigneur dans toute la vérité Papa Seigneur que ton esprit Papa la fortifie Seigneur dans cette douleur Seigneur Père dans le nom de Yeshua Papa Seigneur guéris-la Papa fortifie-la Seigneur on te prie Papa de la soutenir cet esprit soutiens-la Papa on te demande cela Seigneur de soutenir notre sœur Papa au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia ah bah faire fort fortifier je comprends que c'est pas évident ce que tu vis et ta question était la séparation et quoi disait notre sœur la séparation attendez on va reprendre la question il prêchait même à l'église quoi il prêchait même à l'église quoi oui en fait c'est terrible c'est pour ça en fait juste une parenthèse que j'ouvre il est important d'épouser quelqu'un qui comment dire qui a qui a les fruits en fait il faut pas aller prendre un homme comme ça qui vient oh t'es mon mari oh t'es ma femme oh t'as des yeux bleus tout ça mon ami c'est pas ça hein mes amis mes frères et sœurs c'est le cœur qu'on épouse c'est pas les apparences hein parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la personne hein tu voyez et surtout il faut que le Seigneur parle clairement par rapport à euh tu te parle clairement quoi faut pas aller se marier par l'apparence hein ça c'est un danger terrible et euh parce que ben ah c'est compliqué la personne qui crée pas tu te maries quelqu'un qui ne crée pas le Seigneur je parle en général pour tout le monde là mes frères et sœurs c'est un piège toi tu te maries t'es converti avec quelqu'un qui fait semblant d'être converti qui a pas les fruits il fait semblant il fait semblant tout ça qu'il est chrétien mais en vérité t'as pas prié plus que ça pour son état de cœur il est venu te voir t'es tombé dans ce piège et euh et aujourd'hui ben tu payes les conséquences et ben tu peux plus divorcer hein ah non enfin tu peux pas divorcer tu peux pas le quitter hein c'est pour ça en fait que tant que tu vois pas les fruits d'une personne de sa conversion authentique les témoins autour de lui autour d'elle parce qu'il y a aussi les témoins qu'est-ce que les gens témoignent de cette personne vous voyez donc qu'est-ce que les gens témoignent de cette personne tout ça les fruits parce que s'il y a un mauvais témoignage autour d'elle de cette personne il y a un mauvais témoignage de famille frères et soeurs même amis collègues parce qu'il faut faire une enquête aussi mauvais témoignage mauvais témoignage mon ami te marie pas avec cette personne tu vas pleurer tu vois parce que beaucoup de gens se sont mariés alors que la personne elle a fait semblant on a pas plus prié que ça ils ont pas plus fait des choses que ça enquête au témoignage et bien aujourd'hui les gens ils divorcent ils divorcent les gens le mari trompe ou la femme trompe et les gens aujourd'hui ils se rendent compte que ils sont coincés ils sont coincés voyez et le divorce est tout possible ben non c'est seulement en cas de comment dire dans ces cas là que qu'effectivement le divorce est possible selon la parole ma soeur donc voilà donc après prie le seigneur vois qu'est-ce qu'il te dit tout ça donc voilà selon la parole oui le divorce est possible dans ce cas là donc voilà donc voilà ma soeur pardonne lui véritablement prie le seigneur pour que ton coeur puisse lui pardonner tout ça et et ne pas avoir de haine contre lui tout ça et donc voilà prie en tout cas le seigneur il va te conduire dans toutes choses donc voilà prie le seigneur il te conduira voilà et on va prendre un corinthe chapitre 7 alors moi et Vanessa ça fait plus de 16 ans qu'on est ensemble c'est ça hein ouais 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 16 ans et euh 16 ans et euh et euh 11 ans de mariage oui 11 ans de mariage hein ouais 16 ans qu'on est ensemble c'est 11 ans de mariage et euh ben voilà en tout cas je pense que que le seigneur veut encourager des jeunes aussi euh à se marier et c'est vrai que euh avant que j'entends le seigneur je pensais pas une seconde que j'allais me marier hein je pensais pas du tout du tout du tout au mariage en fait quand on est dans le monde on on sait pas c'est quoi le mariage en fait on pense que euh le mariage euh c'est pas important tout ça et le monde pense que le mariage c'est c'est genre comme Hollywood quoi c'est tout des paillettes tout ça c'est c'est un style quoi voilà c'est un style le mariage c'est devenu un style tout ça on fait une grande fête on avoue 500 800 personnes qu'on connaît même pas et on fait la fête et les gens font des des dettes ils s'endettent tout ça ils font des choses spectaculaires et les gens qui viennent à leur mariage ben ben il y en a beaucoup qui le connaissent pas hein donc c'est pas ça le mariage c'est le mariage c'est pas ça c'est le mariage c'est la famille et avec Corona qui est là le seigneur est en train de nous parler par rapport au mariage que c'est la famille comme ça on peut pas inviter 300 personnes 400 personnes c'est la famille t'invite ah oui hein t'invites ceux qui sont le plus proche de toi les plus proches famille tout ça en cycle réduit quoi voyez et c'est ça que le seigneur veut c'est comme nous qu'on s'est mariés on s'est mariés on a pas fait des déjà moi on va parler on va parler ça va encourager des gens tu veux parler tu veux parler non vas-y vas-y quand le seigneur m'a touché ah c'était évident fallait se marier tout de suite donc quelques mois plus tard parce qu'on était déjà ensemble depuis je sais pas combien de temps donc on s'est mariés rapidement on s'est mis en règle donc du coup quand on s'est mariés j'étais prêt en fait à me marier de la manière la plus simple possible j'étais prêt à mettre un jean tout ça et ma femme voilà je voulais aussi qu'elle mettait un pantalon je sais pas le voilà parce que quand on veut enseigner en fait tu vois les choses différemment tu vois le monde différemment tu vois le mariage différemment parce que c'est vrai que à la télévision nous a montré toujours des mariages avec des paillettes que voilà paillettes tout ça bling bling tout ça alors que en vérité en vérité non comme tout à l'heure on a pu le dire la simplicité la plus totale voilà et Corona nous apprend que là en fait le mariage j'ai pas invité des gens pour inviter des gens voilà parce qu'aujourd'hui le monde fait les mariages aujourd'hui pour taper dans l'oeil quoi le mariage du comme le les dessins animés le mariage de leurs rêves tout ça quoi on est prêt à dépenser des sommes terribles acheter des robes à 3000 euros 4000 euros alors qu'on va mettre ça une seule fois ça c'est une folie ça encore ça et comme honnêtement c'est pas ça le mariage quoi c'est pas à acheter une robe à 4000 euros et demain tu manges des spaghettis quoi voyez donc on peut faire un truc propre voilà et sans forcément mettre des millions d'euros dans un mariage quoi voyez et ça on a mis ton costume quand même à la fin oui à la fin on a mis un costume tout ça et voilà oui en chimie on avait une robe de mariée j'avais une très belle robe de mariée qui m'avait pas coûté très cher et toi aussi t'avais ton costume monsieur mais c'est vrai que de toute façon à l'époque on n'avait pas forcément les moyens aussi et même si on avait les moyens je pense pas qu'on a voulu dépenser autant d'argent dans un mariage voilà pour une seule journée une seule journée quoi une seule journée la robe elle va au placard donc c'est pour ça en fait les jeunes qui veulent se marier ou les hommes et les femmes qui veulent se marier pas la peine d'aller mettre 20 000 euros 30 000 euros dans un mariage quoi faites ça proprement simplement et surtout invitez les gens qui sont proches de vous la famille quoi parce que la parole le dit c'est le père qui marie ses enfants quoi en gros c'est une histoire de famille vous voyez c'est une histoire de famille donc voilà donc se marier dans le Seigneur dans le Seigneur c'est vraiment important et que les enfants puissent avoir les mêmes parents c'est important parce que aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de se marient et demain ils vont divorcer pourquoi ? parce qu'ils ne se sont pas mariés avec la personne que le Seigneur voulait pour eux quoi et donc voilà donc voilà on disait qu'il était vraiment important de de se marier dans le Seigneur parce que se marier dans le Seigneur il y a il y a beaucoup de choses qui en découlent on ne se rend pas compte parce qu'aujourd'hui on se rend compte que on va prendre un passage justement 1 Corinthiens 7 1 Corinthiens chapitre 7 au verset attendez voilà 1 Corinthiens 7 au verset 16 car car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme et ça on peut prendre ce verset là dans le dans le sens où où quelqu'un qui se marie dira ben je me marie on verra dans le mariage s'il se convertit quoi je suis converti même si elle elle n'est pas convertie bon je me marie quand même avec elle et je vais l'aider quoi à se convertir mon ami là tu fais ça tu te tires une balle dans la tête pourquoi parce que se marier avec quelqu'un qui n'est pas converti et bien ça veut dire que la personne comme elle n'a pas la crainte du Seigneur elle peut te faire toutes sortes de choses ça veut dire que elle ne va pas être soumise au Seigneur et si elle n'est pas soumise au Seigneur elle ne te sera pas non plus soumise ou vice versa toi femme qui prend un homme qui n'est pas converti et toi femme tu te dis bon dans le mariage je vais voir s'il se convertira parce que j'aurai mon témoignage etc mais déjà le mari là il n'est pas soumis au Seigneur comment veux-tu femme qui te soit aussi soumise parce qu'on est soumis les uns les autres en fait dans la vérité vous voyez comment veux-tu qu'il te respecte qu'il rentre qu'il dort à la maison qu'il va découcher qu'il va dire je rentre dans deux jours dans trois jours je vais chez ma mère alors qu'on ne sait pas la vie qu'il peut mener parce qu'elle n'a pas la crainte du Seigneur c'est-à-dire en fait dans ton dos il peut se passer toutes sortes de choses la trahison la trahison oui il peut c'est la trahison il peut aller faire des choses avec d'autres femmes dehors et il travaille des maladies bizarres vous voyez il y a tous ces trucs là qui rentrent en compte donc un mari on prend un exemple le mari ne crée pas le Seigneur il fait n'importe quoi dehors il voilà l'adultère tout ça il fait n'importe quoi et il chope une maladie comme le sida par exemple et tant tu le sais pas lui il vient avec toi il te transmet le sida en fait il y a toutes ces conséquences que beaucoup ne prennent pas en compte et chez beaucoup de chrétiens ils prennent beaucoup à la légère le mariage ils pensent que c'est une histoire de comme le monde c'est le mariage c'est sacré qu'on se marie dans le Seigneur là on va pas divorcer parce que ça va pas enfin pas comme ça quoi ouais ouais c'est parce que tu t'entends pas avec lui qu'il faudra divorcer ou qu'il y aura que vous n'avez pas forcément le même caractère que vous vous entendez pas que tu trouves au final que vous êtes totalement différent que tu aurais envie de divorcer mais ce sera pas ce sera pas possible en fait ah oui c'est pas que genre tu prends une chaussette tu la retires comme tu veux c'est pas ça ça c'est quand tu te maries quand tu te maries avec quelqu'un tu vis avec la personne c'est jusqu'à la mort le mariage c'est le Seigneur c'est jusqu'à la mort il n'y a pas oui on verra dans deux ans si je change c'est pas comme ça et donc je dirais il peut te transmettre le sida il peut te frapper te violenter te taper tu vas faire quoi comme ça le mari te tape il est pas converti il te tape il crée pas le Seigneur il est pas converti il te tape il te tape comment tu vas réagir alors que avant de te marier il t'a fait croire toutes sortes de choses il t'a fait les yeux doux les patatis les belles paroles il t'a même fait croire qu'il criait il levait la main au ciel tout ça alors que il t'a même pas su que c'était pas du Seigneur enfin tu l'as su parce que le Seigneur nous parle tu l'as su t'as eu des témoignages t'as eu des des retours t'as vu des choses qui n'allaient pas avant le mariage des choses qui étaient bizarres qui se faisaient tu l'as vu des fois ben ils pouvaient mentir ils pouvaient ils pouvaient te crier dessus t'insulter même t'insulter donc avant le mariage tu vis vers ça la femme ou l'homme parce qu'on parle pour tout le monde la femme ou l'homme t'insultes voyez t'insultes t'insultes t'as dit des gros mots euh euh comment dire euh comment dire euh t'insultes des gros mots euh il te frappe et il ne pense qu'à l'argent il ne parle que de la terre des choses de la terre euh il parle pas du Seigneur tu vois pas là il parle pas de de Yeshua euh il veut pas prier euh euh c'est compliqué là il n'y a pas les fruits c'est pour ça en fait que s'il n'y a pas les fruits selon la parole tu peux pas entrer dans le mariage comme ça c'est compliqué tu vois c'est pas possible donc par exemple moi et Vanessa quand je me suis converti en premier euh comment dire euh voilà j'étais prêt à à comment dire à me séparer d'elle si elle ne suivait pas le Seigneur voyez donc elle a dû aussi goûter chercher au Seigneur chercher le Seigneur et le Seigneur on n'était pas mariés il faut bien préciser qu'on n'était pas mariés ouais on n'était pas mariés on n'était pas mariés en fait que le Seigneur a touché en fait on n'était pas mariés voilà mais on était fiancés on était fiancés depuis depuis qu'on s'est rencontré j'ai mis la bague au doigt je l'ai fiancé direct en gros je voulais la bloquer je me dis hé là je la bloque ici moi c'était compliqué hein on menait la vie vraiment des Antilles voilà je l'ai bloqué avec la bague dans le doigt fiançailles tout ça patati et moi je faisais ma vie dehors et euh voilà c'est compliqué la vie que je me menais quoi donc du coup par la suite le Seigneur me touche euh c'était violent il m'a touché c'était violent c'était brutal et c'était ah c'était terrible il m'a convaincu de péché de justice tout ça j'ai dit on arrête le coucher ensemble on arrête ça on arrête tout ça c'était violent elle comprenait plus rien ma femme elle comprenait plus rien elle m'a dit mais elle est devenue fou quoi c'est ça hein hein oui oui c'est ça elle a cru que c'est devenu fou tout ça et euh et euh elle a commencé à avoir peur aussi mais quand elle a vu en fait que c'est des bonnes choses en fait que je fais là elle s'est dit ah c'est compliqué de si je le perd là c'est compliqué surtout que elle a toujours voulu se marier avec quelqu'un voilà qui le père de ses enfants tout ça etc bref et du coup euh c'est que tu es devenu comme j'ai toujours voulu que tu sois voilà c'est ça c'est ça ouais voilà elle est devenue comme elle a toujours voulu que je sois en fait voilà parce que j'ai je menais une vie de vagabonnage tout ça les femmes j'avais des codes je cachais tout mais c'était la police hein c'était un chien et un chat comme on dit c'est ça hein ouais c'est un chat t'es connu quoi dire en Guadeloupe ? chien et chat en gros elle c'était le chat le chien elle poursuivait le chat quoi c'était le chat moi toujours elle fait des trucs bizarres tout ça les bêtises et elle fouillait elle avait accès à aucun de mes codes ni à j'avais tout j'avais des codes partout partout j'avais des codes tout était sous code mais elle trouvait toujours mes codes c'est pour vous dire en fait qu'elle était pas libre en fait c'est vraiment c'est vraiment triste en fait quand tu te maries pas dans le Seigneur c'est vraiment une vie triste une vie où il n'y a pas de confiance parce qu'on voit dans juste avant de développer encore par rapport à ce que je disais tout à l'heure au mariage pourquoi il est important de se marier dans le Seigneur par exemple au travail ma femme dans son travail des fois elle me parle des conversations que les filles ont dans le travail c'est ça ? c'est compliqué pourtant ils sont mariés avec leur mari mais ça parle d'autres hommes c'est terrible voyez ? et quand on rentre à la maison de soi imaginez-vous le scénario en gros ils ont une vie dehors ça parle des choses compliquées avec des femmes à la maison rentre avec leur mari oh chérie je t'aime c'est l'hypocrisie la plus totale vous voyez ? donc sans le Seigneur il n'y a pas de confiance en fait il n'y a pas de confiance même dans mon travail il faut voir les hommes ou les hommes avec qui je travaille il faut voir leur comportement il faut voir ils ne comprennent pas en fait que je dénonce toutes leurs oeuvres ils ne comprennent pas enfin ils comprennent ils savent qu'ils font c'est mal c'est compliqué ça parle de femmes ça parle de... franchement moi ça me choque je me dis mais en fait c'est vraiment l'hypocrisie en fait les gens sont hypocrites vous voyez ? beaucoup de couples dans le monde là il paraît beau mais c'est pour ça en fait nous les chrétiens il ne faut pas envier les couples d'Hollywood les amis parce qu'il y a des chrétiens ils veulent se marier selon Hollywood oh la traînée oh quelle robe oh quel couple ça c'est faux ça mes amis là des fois on voit les séries télévisées enfin les séries télévisées qui passent à la télé tu vois des couples la plus belle famille qui sont heureux tout ça quelle belle image les enfants tout ça c'est pas vrai tout ça mes amis c'est de l'apparence c'est chaud c'est compliqué tu vois ? et c'est pour ça dans le Seigneur quand on se marie avec Jésus Christ et ben c'est la lumière qui est là mes amis donc il y a la transparence la vérité c'est-à-dire que tu ne joues pas un rôle quoi tu n'as pas mis un costume dans la maison et dehors tu mets un costume quoi en fait tu es le même partout tu vois ? et ta femme elle n'a plus de code dans mon téléphone je n'ai même pas de code pour vous dire mon code PIN c'est 0 0 0 moi qui peux voler mon téléphone ? bon personne va te voler ici voilà pour vous dire en fait que elle a accès moi pareil j'ai accès il n'y a pas de secret oh patati oh patata tu parles avec qui ? tout est dans la transparence les amis et c'est pour ça il faut se marier dans le Seigneur parce que ben ça apporte comment dire le Seigneur apporte la lumière et la transparence et tu sais que l'autre ne va pas te cacher les choses tu sais que l'autre est vrai il ne va pas te mentir tout ça et tu dors sur tes deux oreilles en fait tu vois ? des fois je peux rentrer tard des fois voilà par exemple je peux rentrer tard je ne vais pas lui dire que je fais un truc et de l'autre côté je fais un truc quoi vous voyez ? parce qu'il y a des gens des fois dans le monde ils font quoi ? ils disent oh chérie je suis né à 22h en fait ils n'ont pas travaillé de la journée ils n'ont pas travaillé de la journée ils font comme s'ils ont travaillé ils font autre chose ça veut dire que en tant que dans le Seigneur il n'y a pas tout ça en fait c'est la transparence tu sais que l'autre là il crée le Seigneur c'est pour cela il est important de se marier avec quelqu'un qui aime le Seigneur Yeshua mes amis c'est important et euh et l'autre point je voulais soulever aussi par rapport à ça tout à l'heure on a parlé du sida déjà l'autre il est parti faire ses affaires avec d'autres personnes il t'a armé le sida toi t'attrapé le sida comment tu fais maintenant ? hein ? comment tu fais t'attraper le sida ? il t'a donné le sida tu fais comment ? pourtant tu savais que le gars il était pas clair tu savais que t'étais pas converti comment tu vas faire ? et bien là c'est les conséquences parce qu'aujourd'hui les gens veulent faire les choses ils diront que le Seigneur va rentrer dans mon projet après mais tu auras des conséquences par rapport à ce que tu as fait comme actes ah oui tu peux être stérile il y a des gens qui se marient et ils pensent que le Seigneur va les bénir et ils sont stériles il n'y a pas d'enfant la stérilité voyez ? voilà voilà quelles peuvent être les conséquences ou tu te maries avec la personne que le Seigneur n'a pas voulu ou la personne fait un accident paralysé tu fais comment ? hein ? toi qui as voulu son corps toi qui as voulu te marier par rapport à son apparence tout ça paralysé elle perd son travail elle perd tout tu fais comment ? parce que tu t'es marié pour elle parce qu'elle avait un beau travail tu t'es marié avec lui parce qu'elle avait un beau travail et le Seigneur t'a dit non c'est pas lui il est paralysé il est KO plus de travail tu fais comment maintenant ? il perd son travail tu fais comment ? tu vois ? donc la raison pour laquelle tu t'es marié c'est frapper tu fais comment ? tu vois ? vous voyez ce que je veux dire ? alors que le Seigneur peut te donner une femme ou un homme qui peut être petit de taille grand voilà bref mais c'est pas ce qui compte c'est c'est que la personne te soit un soutien vous voyez ? un soutien un soutien quoi vous voyez ? et donc voilà et il y a un verset qu'on va prendre aussi et pour finir on peut être trop long donc 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 voilà verset 9 voilà souvent il y a un verset que beaucoup de chrétiens peuvent prendre ils disent quoi ? mais s'il manque de maîtrise qu'il se marie car il vaut mieux se marier que de brûler en gros si quelqu'un il a du mal à tenir tout ça voilà il est faible par rapport voilà il est faible il dit non je vais me marier parce que je suis trop faible je vais tomber dans le péché donc je me marie il vaut mieux se marier que de brûler ça c'est un verset que beaucoup de gens prennent sous prétexte que je suis faible il faut que je me marie parce que je suis faible mon ami va pas te marier parce que tu es faible parce que tu seras encore plus dans le tourment parce que la femme ou l'homme que tu vas te marier avec elle par exemple sous prétexte que tu étais faible voilà tu manquais de maîtrise en gros maîtrise voilà il est faible par rapport au sexe parce que les gens pensent que le mariage c'est le sexe va tout régler mon ami c'est pas ça le mariage c'est une vie avec quelqu'un tu vois c'est une vie avec quelqu'un et tu veux pas te dire je te fais de marier avec elle et parce que je suis faible à ce niveau là mon ami si son coeur n'est pas touché si son coeur n'est pas au seigneur comment tu fais imagine toi il te dit non toi c'est fini je vais plus avec toi on fait comment tu fais comment comment tu fais comment tu fais tu vas tomber dans le là où tu étais faible là tu vas aller tomber là-bas encore plus 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 mes amis c'est ça le problème vous voyez donc tu es avec la personne donc faut pas se marier parce que la personne parce que t'es faible à ce niveau là parce que la personne elle peut te faire la misère elle peut te faire craquer elle peut t'empêcher d'aller même prier même servir le seigneur c'est à dire que le seigneur t'appelle à faire un travail et la personne elle t'empêche de servir le seigneur tu vois le seigneur te dit de faire ci de travailler pour son royaume et la personne avec qui t'es mariée elle te met la pression elle te dit faut que t'arrêtes tout ça sinon je te quitte faut que t'arrêtes tout ça comment tu fais donc en gros l'oeuvre du seigneur et ben et ben elle se casse tu vois tu vois donc et surtout une chose la personne là avec qui tu te maries qui ne croit pas le seigneur qui n'est pas du seigneur qui le seigneur n'a pas voulu pour toi la personne comment dire la personne comment dire te quitte voilà la personne te divorce avec toi elle dit je veux plus de toi toi t'es chrétien et toi tu dis non non faut pas divorcer et lui la personne dit non moi je te quitte comment tu fais toi maintenant parce que tu peux plus te remarier tu t'es marié dans le seigneur la personne elle elle te quitte elle te quitte elle divorce avec toi elle fait tous les démarches tout ça elle divorce elle te quitte comment tu fais sachant qu'on on ne peut pas se remarier tu ne pourras pas te remarier parce qu'en te remariant tu seras toi dans l'adultère comment tu fais comment tu fais comment tu fais c'est pas elle te quitte tout ça parce que t'as péché ou quoi en gros elle te quitte parce qu'elle veut plus de toi elle divorce pour la raison bah je veux plus de toi comment tu fais et la personne elle a 30 ans par exemple vous avez 30 ans et genre elle vit jusqu'à 80 ans mon ami comment tu fais mais t'es cuit parce que la Bible dit qu'il y a que la mort qui peut en gros voilà qui brise en gros l'île du mariage quoi en gros quoi voyez il y a que la mort qui peut qui nous dégage en fait de tout ça donc la personne ne meurt pas elle vit jusqu'à 80 ans et toi t'es là ben tu sauvais si elle meurt ou pas tu vois pas c'est ça devient malsain en fait dans ton coeur tu vas espérer qu'elle meure ça devient malsain tu vas regarder ses suivre ses réseaux est-ce qu'il est mort ou pas chercher la famille est-ce qu'un tel ah ben tu te rends compte qu'il est toujours vivant et en fait toi ton désir ce sera quoi ben qu'il meurt pour que tu te remaries c'est terrible hein et ça en fait on se rend pas compte de ses conséquences et c'est pour ça en fait il est important de se marier dans le Seigneur mes amis hein tant qu'il est chrétien qu'il est converti chrétien que te marie pas avec n'importe qui te marie pas parce qu'on t'a dit oh il faut te marier avec un tel c'est pas les gens qui vont vivre avec toi hein parce qu'aujourd'hui les gens veulent marier les gens tout ça est-ce que c'est toi est-ce que c'est la personne la personne qui t'a incité à te marier qui t'a incité à te marier avec telle personne qui va venir vivre avec vous mon ami la personne est chez elle là c'est toi qui va épouser la personne c'est toi qui va vivre avec elle hein le voir tous les jours voir tout tous les jours c'est toi hein donc faut pas te marier parce que on t'a dit oh c'est un tel ton mari oh c'est un tel ma femme attention ah oui c'est important de de veiller par rapport à ça parce que c'est même si on a pu voir un tel et un tel sont faits pour l'ensemble même si on le sait clairement du Seigneur faut qu'on fasse attention parce que on peut c'est pas évident faut veiller par rapport à ça voyez parce que si elle vit jusqu'à 80 ans toi aussi tu vis toi tu sais même pas déjà toi tu sais même pas combien de temps tu vas vivre sur la terre toi tu vois et lui il vit 80 ans tu vois t'as 30 ans lui qui te quitte 40 ans passe enfin t'arrives à 40 ans 50 ans t'arrives encore tu vois qu'il est toujours vivant 55 ans toujours vivant le gars 60 ans toujours vivant mon ami mais c'est fini tu perds en fait tu rates ta vie en fait tu c'est terrible et pendant tout ce temps là tu dois tenir parce que si tu tombes dans le péché si tu tombes dans l'adultère tout ça tu te marais quelqu'un d'autre en fait tu vas en enfer en fait en vérité parce que tu es dans l'adultère tu là tu vas en fait tu perds le ciel mes amis c'est pas un jeu oh la 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 vous voyez les conséquences on pense pas à ça j'en suis sûr que beaucoup ne pensent pas ces choses et c'est que nous quand nous on est mariés convertis au seigneur on se rend compte que on est mariés dans le seigneur mais c'est pas une vie où tout est rose parce qu'on marie on a des caractères différents voyez il y a un travail qui se fait tous les jours les uns vers les autres parce que le seigneur nous forme il me forme à travers ma femme et le seigneur la forme à travers mon caractère donc on se frotte les uns aux autres donc on est convertis donc imaginez-vous on se connaît on est mariés on est un seigneur on a tous nos caractères voyez on n'est pas parfait mes amis qui ici peut dire qu'il est parfait moi tout va bien vous savez nous tout va bien c'est faux mes amis c'est un travail qui se fait il y a des tensions il y a des hauts et des bas il faut toujours amener le seigneur au milieu pour pouvoir se repentir si l'autre a fait mal tout ça c'est dans l'intimité là le seigneur connaît chacun ici il nous connaît tous il connaît tous notre il connaît tous toute notre vie à chacun dans l'intimité on peut paraître devant tout le monde tout est beau mon ami c'est faux tout n'est pas beau il y a des combats il y a des hauts et des bas c'est on se frotte les uns aux autres et ben c'est pour aller au ciel en fait voyez c'est pour que le seigneur ben nous voilà il nous forme les uns vers les autres parce que quand on est seul on croit qu'on est parfait oh je suis la meilleure chrétienne meilleur chrétien oh je suis saint mais le jour tu vas te marier là c'est là que tu vas comprendre que là en fait on est pourri mes amis on est pourri on est mauvais ah oui on est mauvais et c'est le seigneur qui vient là qui nous forme qui nous forme qui nous forme afin que ben sorte ben cette perle cette lumière en nous là voyez donc si tu te maries avec la mauvaise personne t'es cuit mon ami t'es cuit parce qu'il va te faire la il va te faire la misère aie 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 elle va te faire la misère parce qu'il n'y a pas la crainte elle peut te quitter et vivre 80 ans et toi tu vas vivre combien de temps imagine toi tu te maries avec une fille vous avez tous les deux 25 ans tous les deux 25 ans elle dit c'est bon j'en ai marre de toi je te quitte c'est bon je te quitte parce que là c'est bon quoi comme un frère là il m'a contacté sur mon facebook il m'a dit oui mon frère là je suis obligé de me remarier là parce que là je suis jeune je ne peux plus tenir comme ça il faut que je me remarie parce que ma femme est partie je lui ai dit comment ça s'est passé et en fait apparemment la fille l'a trompé mais moi je n'étais pas là je n'ai pas vu comment ça s'est passé donc tu ne peux pas dire aux gens oh il faut quitter il faut divorcer donc c'est délicat ça c'est très délicat vous voyez et surtout que surtout que le frère est jeune la soeur elle est jeune donc la soeur peut vivre des années des années des années donc lui là en tant que chrétien en tant que chrétien c'est compliqué vous voyez donc imagine toi quelqu'un te quitte comme ça il dit je ne veux plus de toi je te quitte comment tu fais frère sœur comment tu fais parce que déjà de base tu t'es marié parce que tu n'avais pas la maîtrise de soi tu étais faible au niveau au niveau voilà tu étais faible par là et elle te quitte comment tu fais sachant que tu ne peux plus te remarier sachant que si tu te remaries tu vas en enfer si tu es dans l'adultère tu ne veux pas aller coucher 10h parce que tu es dans le péché en fait là tu es cuit donc en fait prie bien priez bien les frères et sœurs surtout les jeunes avant de vous marrer avec quelqu'un ne te marie pas parce qu'elle a des beaux yeux ne te marie pas avec elle parce qu'elle prêche ou il prêche parce qu'elle fait une œuvre ou parce qu'elle est grande ou parce qu'elle a de l'argent c'est pas les signes tu dois te marrer à quelqu'un qui porte les fruits du Seigneur mon ami frère et sœur les fruits des vrais fruits il n'y a pas des fruits un petit peu pourris un petit peu bons les fruits vous voyez et comme je disais tout à l'heure par rapport à ma femme comment dire quand j'ai été touché par le Seigneur moi c'était cuit soit elle suivait si elle ne suivait pas le Seigneur je lui ai dit tu ne suis pas le Seigneur moi je te quitte c'était compliqué c'était compliqué parce que Yeshua là en fait tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'a pas la vision du ciel la vision de l'évangile la vision de la Bible donc quand il y a des gens qui se marient entre ils sont chrétiens convertis ils vont se marier avec quelqu'un qui prie un autre une autre idole un autre dieu mon ami mais tu vas tu vas mourir oh je vais le ramener moi-même je vais le ramener tout ça par mon témoignage tu vas mourir c'est sûr c'est compliqué il ne faut pas se mettre sur un jeu étrange dans la parole ne vous mettez pas sous un jeu étranger tout le monde avec la personne qui a le même langage du ciel voyez et moi j'étais prêt à tout quitter à quitter et vivre avec le Seigneur et grâce au Seigneur après le Seigneur l'a touché le Seigneur l'a guéri d'un problème de rein qu'elle avait guéri tout ça et en fait elle a commencé à voir le Seigneur agir aussi dans sa vie et c'est là qu'elle a dit non en fait c'était compliqué donc on s'est marié quoi on s'est marié et puis voilà elle a rencontré le Seigneur et voilà donc du coup et surtout un autre point je voulais soulever pour nos chers frères aussi de ne pas être un pasteur à la maison ne sois pas le prophète à la maison tu es un mari mon ami et c'est l'erreur que beaucoup d'enfants ils veulent être comme dans l'oeuvre à la maison tu es d'abord un mari tu ne vas pas oh la pasteur dit oh le prophète a dit tu ne vas pas dire Dieu a dit il faut arrêter tout ça aussi là il faut vivre simplement tu es d'abord un frère pour elle une soeur pour toi tu n'es pas son pasteur tu n'es pas son évangéliste tu n'es pas son apôtre tu n'es pas son diacre tu n'es pas c'est la femme tu es soit normal soit humain parce que des fois on veut trop jouer les hommes je ne sais pas quoi mon ami il faut arrêter et surtout avant le mariage il y a des gens ils veulent jouer les super super chrétiens les super tout ça sois toi même sois chrétien normal toi même tu vois n'essaie pas de cacher tes défauts n'aie pas honte tu as des défauts qu'elle connaisse tes défauts c'est tout et souvent qu'est-ce qui se passe si vous voulez jouer des rôles beaucoup jouent des rôles de se marier et quand ce mari dit oh mais c'est pas ce que j'ai vu de toi t'inquiète pas il est converti mais il en a joué en fait il en a fait plus voyez et c'est là c'est pas bon parce que tu vas donner après dans le mariage en fait tu vas dire vas-y tu es hypocrite à ce niveau là tu es hypocrite tu as joué un rôle à ce niveau là tu vois donc sois toi même sois toi même ma soeur sois toi même mon frère et sois simple sois toi sois chrétien juste normal va pas jouer un super super chrétien je sais pas quoi reste normal d'accord si tu vois tes défauts voilà c'est voilà donc voilà donc voilà faut pas se marier pour dire vous me se marier que de brûler mon ami tu vois brûler pour de vrai en fait si tu fais ça parce que la personne n'est pas du converti elle n'est pas du seigneur et tu peux avoir plein de conséquences dans ta vie comme un frère m'a raconté le témoignage d'un frère tous les frères et soeurs lui ont dit ne te marie pas ne te marie pas ne te marie pas avec la personne ne te marie pas il s'est passé quoi et bien le frère en question s'est marie avec la soeur il s'est passé quoi et bien le frère en question la femme lui a fait la misère il s'est passé quoi et bien le gars il est devenu carrément il est tombé dans l'homosexualité la cigarette ils ont perdu leur maison ils ont tout perdu parce qu'il s'est marie avec la fille il fallait pas se marier avec elle et le frère en question là c'est terrible hein il pleure, il pleure, il pleure et là il a tout perdu il est carrément parti dans l'homosexualité en gros se marier avec quelqu'un que le Seigneur n'a pas prévu pour toi ça a des conséquences mais inimaginables en fait on ne réalise pas les conséquences on va dire oui Dieu est amour Dieu est amour attention mon ami c'est pas là cet amour là qu'il faut faut arrêter le Seigneur c'est pas notre copain hein voyez donc là aujourd'hui le frère détruit il est complètement détruit là homosexuel tout ça fumé donc en fait il fait des choses qu'il n'a jamais fait avant pourquoi parce qu'il s'est lié avec quelqu'un que le Seigneur n'a pas prévu et la parole le dit hein lorsqu'on s'unit lorsqu'on lorsqu'on qu'on qu'on voit que la prostituée et ben on est un avec elle en fait tu es un un en esprit voyez donc c'est compliqué et euh il y a un autre truc aussi qu'un autre témoignage encore euh comment dire un couple marié vous voyez voilà un couple marié il s'est passé quoi la femme est convertie le mari lui ben lui il faisait que des conneries hein péché sur péché adultère il couchait avec les femmes tout ça il a fait un accident de la route il est devenu paralysé paralysé mes amis voyez il s'est passé quoi paralysé ben ça veut dire qu'il ne peut plus aller courir enfin c'est bêtise tout le monde l'a abandonné tu vois tout le monde a abandonné le 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 garçon c'est un couple marié donc la fille était convertie euh et l'homme il faisait du péché en fait il vivait dans le péché hein il vivait dans le péché le péché le mal et euh il a fait un accident et là il est paralysé donc aujourd'hui toutes les filles qu'il avait ils l'ont tous quitté toutes les filles l'ont quitté la femme aujourd'hui elle a dit quoi la femme lui a dit quoi hein qui est là pour toi aujourd'hui c'est qui qui est là pour toi aujourd'hui pour te mettre sur le lit en gros c'est la femme qui trompait qui est là pour lui en fait c'est terrible mes amis et la femme fait tout pour lui elle fait tout pour lui tout 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 et elle aime le seigneur en fait donc elle a pas quitté le garçon le monsieur quand même qu'elle savait qu'elle le trompait elle a pas quitté elle reste avec lui et c'est elle qui l'aide à elle le pousse le char le char le fauteuil roulant tout ça et elle le met sur le lit les besoins en fait elle le change c'est elle qui fait tout mes amis vous avez vu ça en gros c'est pour ça en fait qu'il a que les hommes là qui font n'importe quoi qui est que leurs femmes là et qui font n'importe quoi et bien regardez ce que le seigneur a fait la fille priait et ça répond un peu à la question aussi que la soeur enfin que nous a posé tout plus haut par rapport à son mari qui commettait l'adultère je sais pas tout comme ça donc en vérité la femme ouais qui disait si l'homme veut faire en fait il veut pas faire la volonté du seigneur il fait n'importe quoi comment on doit réagir et bien c'est ça aussi réagir comment dans la prière réagir comment gardons le témoignage réagir comment et bien rester ferme devant le seigneur il peut se passer quoi et bien le seigneur peut frapper là bas regarde le monsieur là il s'est fait frapper là c'est le seigneur qui l'a frappé parce que pourquoi il trompait sa servante le monsieur trompait sa servante elle pleurait forcément la femme donc le seigneur il a frappé bim là bas attends je te couche au lit toi tu bouges plus donc imagine vous les conséquences de la femme qui tient ferme et le mari il fait n'importe quoi il peut être frappé je dis pas forcément paralysé mais il peut être foudroyé par le seigneur pourquoi ramener la crainte mes amis et c'est ça dans le couple ça ramène la crainte quand il y a le seigneur au milieu tu te dis oh la la on ne sert pas un petit créé élohim on sert un grand roi mes amis un grand seigneur vous voyez donc c'est terrible donc rester ferme si l'autre fait n'importe quoi reste ferme il va se faire il va se faire attaquer hein au début de notre conversion voilà quand on s'était converti ma femme va témoigner un peu par rapport à un truc euh quand on s'est quand je m'étais converti donc la musique du monde je vais tout arrêter la musique du monde je vais tout arrêter tout arrêter et ma femme n'avait pas saisi par rapport à ça est-ce que tu peux raconter ce qui t'est passé par rapport à la musique euh oui au début j'écoutais la musique et euh du coup euh c'est vrai que Hervé me disait tout le temps mais il faut que tu arrêtes et tout ça et euh du coup euh qu'on n'est pas convaincu que soi-même c'est difficile d'arrêter donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que ben le Seigneur en fait je m'a donné un rêve en fait je dormais et puis euh j'ai eu un rêve terrible en fait sur euh je voyais en fait dans mon rêve que j'écoutais de la musique et je voyais après euh un démon qui se levait qui me disait elle est pas droite je disais mais comment ça je suis pas droite j'ai rien fait en fait j'écoute juste la musique et euh je voyais en fait un autre après un deuxième qui se levait elle est pas droite elle est pas droite elle est pas droite ainsi de suite et puis ce rêve m'a fait tellement peur puisqu'au final ils étaient ils étaient plein dans le rêve que euh après j'avais arrêté j'ai eu ma propre conviction d'arrêter bien sûr c'est c'est ce n'est vraiment pas bien d'écouter la musique païenne en étant chrétienne mais ce rêve là m'avait euh c'est ça qui m'a vraiment permis en fait c'est quand le Seigneur m'a parlé moi personnellement voilà voilà c'est terrible ça et c'est pour dire en fait que à la maison euh voilà quelqu'un peut être converti etc. mais il y a des choses qu'il a pas forcément saisies il y a pas de problème voilà et euh et du coup euh c'est au fur et à mesure c'est pour ça tout à l'heure je disais que euh faut pas être un pasteur ou un prophète à la maison en fait c'est le témoignage des uns et des autres qui gagne chacun en fait en vérité vous voyez qui fait chacun avancer et euh voilà parce qu'en fait des fois on peut remarteler marteler marteler en fait ce qu'il faut faire des fois c'est prier le Seigneur et quand le Seigneur a euh met sa main là c'est compliqué hein et c'est pas moi hein c'est le Seigneur qui l'a parlé et l'arrêtait c'est compliqué tu vois délivrer de ça parce que ben le Seigneur il a agi et quand dans le couple un ou l'autre ne saisit pas certaines choses ben il faut prier il faut lui dire et euh et prier parce que euh comment dire parce que dans la marche avec le Seigneur dans un couple on a pas tous forcément saisi euh voilà le péché c'est sûr il faut pas pratiquer le péché mais il y a des choses que le Seigneur va nous demander à nous que l'autre n'a pas vraiment encore saisi etc par rapport à certaines choses voilà ça peut être vaste hein et euh voilà et que l'autre n'a pas forcément compris et euh en fait c'est prier le Seigneur et le Seigneur va lui parler à l'autre et quand le Seigneur va parler à l'autre et ben ça va ça fait mouche quoi comme on dit ah ouais ça fait mouche ça fait mouche bien hein c'est pour ça que quand le Seigneur parle quand lui il parle là mes amis là c'est c'est Boudoum hein comment on dit en Guadeloupe Boudoum ça casse tout donc voilà un peu les frères et sœurs donc euh voilà pour le partage pour nous pour encourager les les futurs mariés dans le Seigneur ou ceux qui sont encore célibataires qui sont pas mariés ceux qui sont pas mariés et ben faites l'œuvre du Seigneur hein faites l'œuvre du Seigneur travaillez pour le Royaume euh voilà et le Seigneur va vous va vous parler sa parole est claire il est pas bon que l'homme soit seul il faut rien être semblable c'est à dire qu'en gros l'homme est fait pour se marier en vérité quoi tu vois donc euh sois pas pressé par rapport à ça c'est vrai que pas avoir une certaine pression qui est là parce que d'autres voies peuvent l'âge voir l'âge monter et tout ça ne voyons pas comme le monde voit ça c'est le monde qui voit comme ça oh 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 mon ami laisse voir comme le Seigneur je vous dis la vérité y'a pas d'âge pour se marier en plus y'a pas d'âge ça c'est le monde qui dit il faut une âge spéciale c'est pas le c'est pas le monde qui va nous dire il faut une âge c'est le Seigneur qui sait quel temps dans quel temps qu'on doit se marier il connait tout tu vois et tout ce qu'il fait est bon et euh et surtout faut pas aller contre aller contre le Seigneur disant Seigneur regarde là ce que j'ai Seigneur oh tu fais n'importe quoi faut pas convoquer le Seigneur à la barre il sait tout ce qu'il doit faire en fait et euh souvent nous on peut être pressé par rapport à des choses mais le Seigneur il a une vision il a un plan comme le dit la parole il a des plans de bonheur il a des plans merveilleux pour toi mon frère ma soeur je te dis même pour nous il a des plans merveilleux même si on peut souffrir dans le temps présent il a des plans il a un plan pour nous pour chacun d'entre nous il a un plan donc euh fais lui confiance son plan s'accomplira crains le et surtout hein dernière chose avant de finir ne tombe ne pratique pas le péché parce que le péché va éloigner la promesse du Seigneur plus tu pèches plus tu vas éloigner de toi les promesses du Seigneur dans ta vie plus tu vas être consacré plus tu vas le craindre plus les choses vont vont se manifester peuvent se manifester plus rapidement en fait rapidement quoi parce que voilà c'est le péché qui met un frein aussi à certaines choses que le Seigneur veut faire dans nos vies et plus tu marches dans sa parole et ben plus le Seigneur ben voilà on le croit qu'il peut faire les choses en son temps quoi toujours en son temps bien sûr voilà je dis pas il faut que tu le crains tu dis Seigneur regarde je te crains Seigneur t'as rien fait là non c'est pas ce que je veux dire pour bien amener l'équilibre d'accord comme un frère on a rencontré un frère il y a pas longtemps qu'on a comme on a fait les programmes de les programmes de de réveil à Sergi on a rencontré un frère qui est venu il s'est converti conversion authentique authentique il a quitté le monde il a été délivré du monde on a vu le frère se convertir dans les programmes qu'on a pu faire euh mes amis même pas un an après même pas un an je crois même pas un an après le Seigneur lui a donné sa femme vous voyez sa femme qui convertit aussi depuis des années le frère convertit depuis très peu de temps c'est à dire que waouh en gros le Seigneur peut te donner un mari qui est converti comment dire euh après toi donc faut pas t'attendre non plus femme avant un mari converti dix ans avant toi quoi non 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 le Seigneur il peut faire comme il veut waouh je bénis je bénis Seigneur pour cette parole je crois que ça va encourager quelqu'un vous voyez parce qu'il y a des femmes qui veulent qui veulent peut-être un mari qui a qui a la qui est convertie depuis quinze ans dix ans alors qu'en vérité il peut faire le contraire on a vu hein le frère est converti depuis même pas un an deux ans maintenant là déjà la soeur convertie depuis des années convertie 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 la soeur connait la parole elle prêche la parole et le gars il est converti depuis deux ans même pas vous voyez et quand on voit le couple ben c'est le gars il a saisi donc quand comme il a saisi les choses du royaume hein et ben le Seigneur l'a équipé le Seigneur l'a équipé c'est l'homme c'est le chef du foyer voilà même s'il est converti après la femme c'est le chef du foyer et le frère voilà on est en contact voilà on est ensemble quand on donne des conseils tout ça et le frère il a saisi les choses du royaume il y a même pas un an le Seigneur lui a donné sa femme donc en gros il y a des gens qui tournent en rond il y a des chrétiens là qui tournent depuis 20 ans 10 ans 20 ans 30 ans ils tournent en rond c'est parce que vous êtes dans un dans un il y a aussi ce côté là vous pouvez être dans des choses bizarres vous voyez qu'est-ce qui se passe ben c'est le Seigneur ben il dit je peux pas lui donner ça regarde le coeur qu'il a regarde là regarde ça regarde ça comment tu peux donner une femme regarde comment tu saisis pas les choses il y en a qui saisissent pas les choses du royaume et donc ils galèrent ils se marient pas et après ils sont jaloux pourquoi je suis pas marié regarde dans ton coeur là qu'est-ce qu'il y a on voit des femmes qui sont pas mariées depuis 20 ans 30 ans le Seigneur il a son plan soit le Seigneur il a son plan pour toi ou soit il y a un problème aussi dans ta vie là c'est pas normal tu vois donc il faut voir aussi ce qui va pas dans ta vie que le Seigneur veut aussi ôter déjà parler par rapport à quelque chose et tu refuses de délaisser ça tu refuses qu'il te change par rapport à je sais pas quel truc et ça met du temps ça retarde ça retarde parce que ben tu fais pas ce qu'il te demande vous voyez donc il y a tous ces côtés là qui peuvent qui peuvent aussi rentrer en compte mes amis donc voilà le frère est converti c'est le chef de la femme selon le Seigneur pas un chef selon le monde qui va écraser et quand on les voit tu vois le Seigneur tu vois l'amour la paix du Seigneur dans leur vie et franchement c'est phénoménal on est encouragé vous voyez donc euh donc voilà donc voilà par rapport à ça et euh il y a un point que je voulais soulever encore avant de finir donc voilà hein donc euh se marier dans le Seigneur c'est important pour pour ne pas avoir des choses bizarres derrière après quoi des conséquences bizarres tout ça et donc voilà quoi donc euh donc voilà après par rapport à une autre question que j'avais reçu ah oui ça me revient une question qu'on avait reçu euh est-ce qu'il y avait un temps pour se marier ? c'est pas ça ? un temps pour se marier voilà il y a une question comme ça euh voilà oui c'est ça euh comment c'est-on qu'on est prêt pour se marier ? c'est ça est-ce que tu peux répondre ? vas-y je te laisse commencer ouais bah je vais commencer et euh que euh bon comment on dit en Guadeloupe hein ? hein ? hein ? on va se marier mais pourquoi vous voulez qu'on poule si maman on est capable de faire euh en gros euh si le caractère n'est pas brisé voilà en gros voilà ouais si le caractère n'est pas brisé bien sûr si ton caractère n'est pas brisé tu veux pas encore te marier ça c'est sûr c'est ça si t'es encore très jeune dans ta tête euh euh être responsable faut déjà être responsable de soi voilà moi je conseillerais bien sûr que bien sûr il faut travailler bon ça peut arriver bien sûr que même si c'est un CDD ou voilà avoir une situation de façon bien sûr à se souvenir aux aux moyens financiers euh du foyer parce qu'on va pas se en euh il y a quand même une réalité se marier après vous serez obligé de prendre un appartement donc payer un loyer enfin voilà donc euh pour moi oui il faut euh je dis pas qu'il faut obligatoirement travailler pour pouvoir se marier ce n'est pas ce que je je dis mais je 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 conseillerais voilà voilà donc euh en créé le talent j'ai dit ça c'est euh en gros ta mère te parle tu voles sur elle comme une poule quoi c'est une expression aux antilles ils vont comprendre ils vont comprendre et euh donc voilà et euh ta mère te parle tu lui tu réponds ta mère t'es pas soumise à ta mère ton papa te parle t'es pas soumise à ton papa tu vas te marier comment là ton mari va te dire ah tu vas l'insulter ton mari va te dire B tu vas lui faire la misère le C va te dire non mais toi t'es pas prête comment tu veux te marier comme ça t'es pas prête en gros on se marie aussi quand on est déjà soumis aussi euh soumis aussi euh cette soumission quoi voilà envers aussi ses parents quoi tu vois ta mère aussi elle peut parler de ton témoignage hein c'est terrible tu veux te marier ta mère tu lui manques de respect tout ça je dis pas que faut faire tout ce que tes parents te disent dans le sens où ils te disent faut voler tu vas voler non 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 tout ce qui est hors de la parole s'ils te demandent quelque chose s'ils te demandent de faire quelque chose qui est hors de l'évangile faut jamais le faire ça c'est sûr ben il faut avoir un respect de ses parents faut je sais pas il faut avoir faut le respect de ses parents quoi tu vois tu vois c'est parce que t'es chrétienne le Seigneur te parle t'as des visions qu'il faut aller pas n'importe comment à tes parents je suis désolé c'est pas ça être chrétien c'est et vouloir se marier quoi vous voyez donc je vous dis la vérité le caractère c'est 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 il faut faire attention au caractère il faut que le Seigneur change ton caractère l'orgueil tout ça tu vois il faut que tu pries le Seigneur qui qui te donne ce coeur d'écoute aussi ce coeur d'obéissance parce que tu peux pas te marier et tu veux tout gérer et surtout pour nos femmes anti-aise nos soeurs anti-aise plutôt je veux dire nos soeurs anti-aise il faut vraiment aussi veiller par rapport à ça que l'héritage là parce qu'il y a un héritage qui a un caractère bizarre que les femmes anti-aise ont c'est que elles veulent tout gérer en fait elles écrasent l'homme souvent tu vois c'est comme ça aux antilles et 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 voilà je prends aussi de d'autres pays aussi il y a pas que des îles mais il faut veiller aussi nos soeurs voilà pour ne pas avoir ce comment dire ce caractère là vous voyez priez le Seigneur que ce caractère soit changé parce que ça peut être un frein au mariage parce que le Seigneur il peut pas te donner un homme et t'es comme ça sinon lui voit son serviteur le Seigneur voit son fils que tu vas détruire donc il faut faire attention donc il faut veiller à ça et les hommes, il faut aussi être un chef dans le sens où il faut savoir aussi prendre des décisions savoir aussi être un chef dans le sens où un chef c'est celui qui emmène qui conduit sa maison qui éduque les enfants qui soutient la femme tout ça tu vois donc voilà un peu donc voilà un peu par rapport à ce partage en tout cas que le Seigneur soit béni soit béni par rapport à tout ce qu'il fait donc ayons ce caractère du Seigneur et prions pour qu'on ait ce caractère du Seigneur afin que les portes ne se ferment pas et pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure parce que peut-être je ne me suis pas bien fait comprendre par rapport au fait que je conseille je conseillerais que de travailler peut-être avant avant de vouloir se marier il ne faut pas en faire une doctrine nous personnellement on n'était pas mariés donc c'est pour ça que je voulais bien revenir sur ce rebondir sur ça on n'était pas on ne travaillait pas quand on s'est mariés c'est pour ça que je voulais bien rebondir sur ce fait parce que je ne veux pas condamner certaines personnes qui ne travaillent pas forcément qui n'ont pas une situation stable ce que je voulais dire par là c'est que voilà je sais qu'actuellement on vit en France pour avoir un appartement c'est très compliqué qu'on ne travaille pas c'est juste pour ça mais après le Seigneur est grand comme nous on ne travaillait pas Dieu a permis ça c'est encore un autre témoignage qu'on trouve un appartement alors que pourtant aucun de Dieu ne travaillait donc donc Dieu est capable de tout et je pense que c'est pour ça que je veux vraiment rebondir dessus et dire que ce n'est pas une doctrine qui n'est pas obligatoire de travailler pour pouvoir se marier ouais donc voilà quoi voilà voilà en tout cas chers frères et sœurs soyons encouragés et si le Seigneur permet pour une autre émission une autre émission un autre jour avec un couple différent ou voilà ou nous comme il conduira donc donc voilà et pour finir simplement pour ajouter quelque chose avant de finir et mes chers frères et donc voilà et la propreté donc juste rajouter un petit point par rapport à ça c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on en faut du royaume du Seigneur qu'on doit être sale parce qu'il y a des chrétiens ils y ah il y en a il y en a ils néglisent la propreté quoi et ils sont pas propres donc ça ne veut pas dire qu'on soit on est chrétien qu'il ne faut pas se brosser les dents qu'il ne faut pas se raser qu'il ne faut pas il ne faut pas vivre je ne sais pas comme comme le je ne sais pas moyen âge je ne sais pas donc il faut faire attention quand même à à être propre quand même vous voyez être propre voilà c'est c'est des choses en fait de la vie en fait en vérité il ne faut pas croire qu'on est chrétien qu'on oublie tout quoi être chrétien ne veut pas dire qu'on oublie tout tout est oublié on devient comme des des gens sans intelligence on veut que le Seigneur fasse tout pour nous non c'est pas comme ça mes amis donc le Seigneur nous a donné de l'intelligence pour agir pour voilà pour la vie donc n'oublions pas cela quoi donc être propre parce qu'il y a des il y a des femmes qui se plaignent aussi de ça voilà que leur mari ils ne sont pas propres tout ça donc mon ami tu vas faire du sport tu comptes à la maison tu vas te doucher quoi tu vois là c'est les choses c'est le béabar en fait vous voyez donc tu sors du sport va te laver mon ami tu vois tu vas te laver tout ça donc parce que tu es voilà même si tu étais seul quand même il faut être propre vous voyez donc il y a des parfums qu'on vend il y a des choses il y a des sticks je ne sais pas moi il y a des dentifrices il y a des rasoirs tout ça donc il ne faut pas oublier que tu es marié c'est que tu dois aussi être propre aussi pour ton conjoint quoi donc c'est important donc il ne faut pas vivre comme au Moyen-Âge quoi au Moyen-Âge tout ça et même au Moyen-Âge je crois qu'ils étaient propres aussi donc on est des humains nous ne sommes pas des animaux nous sommes des humains donc voilà il faut faire attention à la soeur tout ça il y a des sticks et des parfums qu'on vend voilà il faut être propre il faut prendre soin de soi tout ça donc c'est important donc tu es marié donc prends soin de toi donc voilà donc c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est chrétien qu'on peut plus qu'il faut voilà que tu ne peux pas faire de sport tout ça donc fais attention voilà donc juste pour témoigner moi j'étais un sportif de haut niveau donc voilà sportif de haut niveau et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur après vous connaissez le témoignage par rapport à ça mon après sport et bien j'ai tout laissé tomber je faisais plus de sport plus rien tout ça plus rien et du coup ma femme se plaignait elle se plaignait parce que je prenais pas son de moi en fait en vérité pour moi on va au ciel demain c'est bon quoi je faisais plus rien tout ça et j'étais devenu voilà c'était compliqué ma femme en fait quand t'es marié tu dois aussi plaire aussi à ton conjoint tu vois ou à ta conjointe vous voyez c'est des efforts qu'on doit faire aussi parce que tu viens avec quelqu'un il faut lui plaire tu vois c'est aussi ça donc faut pas se dire on est chrétien on est comme des moines tout ça faut arrêter quoi c'est pas ça c'est pas ça l'évangile c'est pas genre tu fais comme Jean-Baptiste tu mets un pot de chameau tout ça bon c'était à l'époque de Jean-Baptiste là nous sommes à une autre époque notre génération donc je dis pas qu'il faut s'habiller comme le monde il faut faire les choses comme le monde tomber dans les choses comme le monde mais quand même il y a un minimum quand même de propreté d'hygiène c'est important donc donc voilà les frères et soeurs donc même par rapport à je sais pas il y a des brosses à dents tout ça donc tu dis pas tu broses pas tes dents quoi t'es chrétien non tu vas faire fuir ton conjoint ou ta conjointe vous voyez donc ça c'est des choses de la vie en fait en vérité des choses simples de la vie que voilà qu'il faut prendre en considération tu vois donc voilà être chrétien veut pas dire qu'on vit comme des on vit malpropre non quoi malproprement non c'est pas ça tu vois donc donc aussi les hommes aussi il faut faire le ménage il faut savoir faire le voilà il n'y a pas que la femme donc c'est tu vois la chambre est sale tu nettoies la chambre tu vois donc c'est ça aussi qui peut créer des tensions des fois dans les foyers parce que le mari il est négligent voilà et la femme elle est plus pointueuse par rapport à certains trucs et l'ennemi le diable il est méchant il utilise des choses comme ça des fois pour amener son grain de sel et créer des tensions créer des problèmes dans les foyers donc faisons attention voilà à ces détails qui sont importants tu vois donc l'hygiène tout ça donc c'est un point je voulais vraiment soulever l'hygiène tout ça pour faire attention à l'hygiène mais surtout mes frères parce que voilà voilà donc vice versa en tout cas l'hygiène tout ça être propre sur soi quoi c'est important c'est vraiment important voilà et c'est pas un péché d'aller dans un magasin acheter tes vêtements avec ta femme tout ça c'est pas un péché donc il y a des chrétiens des fois ils mélangent tout ils pensent que oui on va au ciel c'est sûr on a un choix mais ça veut pas dire en fait faut vivre comme un moine quoi tu vois tu vas plus au magasin t'arrives plus ta femme au restaurant vous allez même plus en vacances tout ça vous rigolez plus voilà ta femme c'est ton ami aussi moi avec ma femme des fois on joue on joue à on joue à cache-cache on joue on est enfant on prêche la parole du seigneur on est chrétien mais voilà on est humain avant tout donc on on s'amuse on joue à cache-cache tout ça on rigole tout ça c'est important ta femme c'est ta soeur mon frère et ma soeur ton mari c'est ton frère donc faut être simple faut pas jouer de rôle tout ça soyez simple soyons simple aimons le seigneur et et c'est tout et surtout ne pas épouser quelqu'un par rapport à son physique ça c'est important ça je me martèle dessus parce que on a souvent des ambitions selon le monde tout ça ou faut qu'elle soit comme ci ou faut qu'elle soit claire il n'y a pas de ça avec le seigneur le seigneur c'est pas comme ça qu'il voit les choses les amis c'est pas comme ça qu'il voit les choses le seigneur voit les choses il voit tout selon lui nos pensées ne sont pas ses pensées tu vois donc si tu dis au seigneur tu veux tel type tel type tel type tel type tu vas galérer tu vas même passer à côté de celui que le seigneur a prévu pour toi donc ça c'est un point c'est pour ça il y en a qui peuvent galérer depuis des années des années parce qu'ils ont mis des préjugés au seigneur je veux comme ci comme ça comme ça ils disent au seigneur comme ci comme ci comme ça c'est pas comme ça c'est totalement charnel tout ça c'est compliqué et pour finir aussi le point par rapport l'adultère le divorce tout ça le remariage voilà il faut bien comprendre ce qu'on a fait passer comme message on ne dit pas qu'il faut divorcer parce que le divorce le seigneur n'approuve pas cela sauf comme le dit la parole en cas d'adultère avéré voilà mais avéré en gros donc en gros il faut que ce soit avéré il ne faut pas faire les choses n'importe comment et dans le sens où genre quelqu'un dit je divorce parce qu'il ne me plaît plus tu vas divorcer parce que tu vas vouloir le faire mais ne crois pas que tu pourras te remarier tu ne pourras pas te remarier dans le seigneur tu seras dans le péché et si tu meurs comme ça tu vas en enfer donc donc voilà un peu voilà un peu par rapport à tout ça et donc voilà donc voilà j'espère que c'est bien c'est bien saisi par rapport à tout ça voilà on a pu un peu éclairer un peu tout ça par rapport à la parole en tout cas que le seigneur soit glorifié qu'il soit béni donc donc voilà j'espère que c'est assez clair et donc voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501